On peut dire que les planètes se sont alignées hier, avec une météo idéale sur le sud du Québec. La nature nous a donné tout un spectacle, mais la gestion confuse dans les écoles a peut-être privé certains enfants de profiter de cet événement exceptionnel. Alain, les oppositions déplorent un manque de clarté, l'absence également, dit-on, de directives envoyées par Québec au centre de service scolaire. Ça débutait en février, alors que le gouvernement avait envoyé les consignes de la santé publique. Il y a eu une nouvelle communication en mars où, entre autres, certains centres scolaires ont décidé de fermer les écoles parce qu'ils craignaient pour la sécurité des enfants. 50 % des écoles du Québec étaient ouvertes hier. Ce n'est pas assez. On dit qu'on aurait dû mieux planifier. François Legault s'est rendu à Longueuil dans une école primaire. Bernard Drinville est allé participer avec des jeunes qui avaient les yeux grands comme ça, je vous le dis, Marianne, hier, justement pour voir l'éclipse et qui ont appris tout le volet scientifique entourant cet événement qualifié d'historique. Les oppositions disent que le gouvernement a raté son coup. Écoutez. Le ministre de l'Éducation, le premier ministre, se rend dans les écoles qui sont ouvertes et ne semble pas voir de problème à ce qu'on est à nouveau. Le seul mot qui me vient en tête, c'est foirer, mais louper la planification d'un événement. Elle était prévisible, l'éclipse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pourquoi il n'y a pas eu des conversations en avance pour s'assurer que les centres de service qui ont peut-être besoin d'être rassurés ou d'être accompagnés le soir, on a peut-être perdu des carrières et des vocations. Le gouvernement aurait pu assumer un leadership, demander aux centres de service scolaire quels étaient à leur plan, ils ont besoin de quoi. Pourquoi au Québec, on n'aurait pas pu acheter des boîtes en quantité suffisante pour donner une paire de lunettes sécuritaires à chacun? Et Alain, le gouvernement, lui, s'est défendu en disant qu'il voulait laisser place à l'autonomie des centres de service scolaire. Pourtant, encore ce matin, l'opposition a dit que le ministre de l'Éducation s'était donné les pleins pouvoirs pour forcer les centres de service à rester ouverts. Mais voici ce que le premier ministre et le ministre de l'Éducation ont dit hier. Je souhaitais que les écoles restent ouvertes, mais il y a des centres de service scolaire qui ont décidé de fermer. Puis, pas parce qu'ils voulaient priver les enfants de quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont fait une évaluation et puis ils en sont venus à la conclusion que pour des raisons de sécurité, surtout pour des raisons de sécurité, il valait mieux fermer l'école. Moi, je respecte cette décision-là. Ils ont dit, bien, écoutez, c'est compliqué d'avoir des lunettes pour tout le monde. Je pense qu'il y en a aussi, ils étaient inquiets. Bon, on les laisse agir. Puis, bien, ils ont voulu aussi, peut-être dans certains cas, responsabiliser les parents. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi? Au revoir. Au revoir.